Salut les épicuriens, alors aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo, je l'ai un peu teasé cet été sur Instagram. Je vous propose de vous plonger dans l'univers d'une des plus traditionnelles distilleries du monde, Anden Estate, une histoire et une tradition ancrée dans l'identité de la distillerie. Au point qu'elle est une des rares distilleries qui fait du rhum, comme elle le faisait il y a plus de 200 ans. On touche là un véritable savoir-faire, une pratique qui semble à beaucoup très originale, alors qu'elles sont vieilles de plusieurs siècles. Forcément, les rhum proposés par Anden sont également atypiques. Et ne plaisent pas à tout le monde. Je l'ai demandé à ma communauté et les avis sont réellement partagés. Mais aujourd'hui, c'est ma distillerie préférée. Alors, pour cette nouvelle série de vidéos autour des acteurs de l'univers du rhum, j'ai choisi de commencer par Anden. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Je vous l'ai dit, Anden est une très vieille distillerie. Il est donc impossible de passer à côté de son histoire. Alors que ça fait 242 ans que Anden produit du rhum, cela ne fait que depuis quelques années qu'elle commence à produire son propre rhum à son propre nom. Porté par Luca Gargano de chez Vellier, qui ont su vraiment mettre en valeur son savoir-faire, la distillerie a vraiment touché les amateurs avertis. La distillerie se situe à Trelawney, dans la vallée de la Reine d'Espagne, non loin de la pointe ouest de l'île, en Jamaïque bien sûr. L'habitation Anden, Great House comme cela se dit là-bas, est fondée en 1743, mais il lui faudra 10 ans pour devenir une grande plantation sucrière. Elle est alors la propriété de M. Archibald Stirling. J'espère que je prononce bien. La distillerie ne commença à produire du rhum qu'en 1779. Ce rhum est alors vendu directement à la propriété, à la Great House Anden Estate. Anden va changer plusieurs fois de propriétaire au cours de son histoire, mais c'est vraiment en 2003 que ce changement va avoir un impact fort. A ce moment-là, elle devient la propriété de la Jamaica Sugar Company of Rhum, mais pas pour longtemps. Malgré les efforts du gouvernement pour redresser la distillerie et conserver les emplois, il se verra obligé de céder le domaine aux enchères. C'est la famille Hussey, propriétaire de Leverglard Farms, qui va reprendre la distillerie et développer pour la première fois une gamme de rhum au nom de la distillerie. La famille Hussey va également réussir partout où le gouvernement a échoué, en créant de nouveaux emplois et en dynamisant la région. Depuis ses origines, la distillerie Anden n'a pas changé son mode de production du rhum. Un mode de production traditionnel avec une manière bien à elle de faire fermenter le mou pour obtenir un rhum à esthère, grand arôme. Même si le processus, la recette reste secrète, nous savons qu'elle fait fermenter de 2 à 3 semaines son mou. Pour favoriser et déclencher la fermentation naturelle, elle utilise des Dunder, Vinas et Muck Pit, qui vont permettre une création d'esthère en très grande quantité. La distillerie propose des marques qui vont jusqu'à 1600 g par hectolitre d'éléments non alcool. Rapidement, un marque est le nom que l'on donne à une catégorie de rhum qui a un nombre d'esthères précis. Rappelons que le rhum agricole doit être à 225 g par hectolitre. La distillerie prétend pouvoir réaliser des rhum allant jusqu'à 3000 g par hectolitre. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être à la dégustation. De tout temps, les rhum allant à esthère ont été appelés les rhum puants. Tellement l'arôme est puissant. Mais avec 3000 g par hectolitre, ça doit vraiment bien porter son nom. Il y a beaucoup de choses à dire sur Anden. Son histoire en est une. Mais ce qui caractérise cette distillerie et forge son identité, c'est la manière avec laquelle elle procède à la fermentation du mou de Mellas. C'est donc sur ce point que je veux mettre l'accent. En comprenant le processus de fermentation de chez Anden, vous allez pouvoir comprendre ce qui fait son identité aromatique. Posons les bases. La Mellas utilisée par la distillerie est issue de la canne à sucre de la propriété. Il y a un véritable terroir dans les produits Anden. Mais cela va bien au-là du produit de la terre. La fermentation opérée par Anden est un véritable savoir-faire propre à Anden. Je vous en ai un peu parlé dans l'historique, mais on va aborder le processus de fermentation un peu plus en détail. Anden n'utilise aucune levure boulangère, ni contrôle strict de la fermentation, pour obtenir un mou équilibré, comme cela est fait dans la plupart des distilleries. Anden laisse faire la nature. Enfin, elle la booste quand même un petit peu. Anden utilise plusieurs sources de production de bactéries, qui vont l'aider à développer la fermentation du mou. Comme la plupart des distilleries qui font du grand arôme, elles réutilisent les vinasses, le dunder, résidus de la distillation des précédents roms. La fermentation est spontanée, elle se fait dans de grandes cuves en bois, laissées à l'air libre, pour que l'air, les bactéries, les insectes, et plein d'autres choses viennent participer à la fermentation du mou. Mais la carte maîtresse d'Anden, c'est l'utilisation du muc pit. Anden creuse des tombes, ils appellent ça littéralement des tombes, à même la terre. Dans cette tombe, ils vont y verser de la vinasse, des fruits pourris, de la bagasse, et des fois des carcasses d'animaux. La recette peut un peu varier. Le tout est laissé à fermenter et abandonner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette préparation est utilisée pour faire le muc pit, une espèce de boue fermentée qui va être ajoutée dans les cuves de fermentation pour booster la fermentation. Cette fermentation est tellement folle qu'on pourrait penser que c'est Bob Marley qu'il a composé après avoir fumé un bon gros pétard. Tout cela permet de donner une identité bien marquée chez Anden qui me plaît particulièrement. Une forte puissance pétrolifère mêlée de solvants, avec une aromatique fruitée des plus étonnantes, beaucoup de fruits mûrs, voire même pourris, et une gourmandise propre aux bonbons. L'impression d'être chez le confiseur alors qu'il est en train de réaliser des bonbons candy. Le fait de mentionner les fruits pourris dans l'aromatique ne désigne pas un mauvais arôme, mais une note complémentaire qui se mélange très bien avec le côté pétrolifère des grands arômes. En tout cas, je l'apprécie dans le parfum en général du moment qu'elle ne prend pas trop la place. Je peux parfaitement comprendre que ces particularités peuvent être rebutantes pour beaucoup d'amateurs. C'est particulier comme parfum. Et quand on sait comment c'est fait, ça donne pas de raison à rien. Anden a classifié ses différentes productions en fonction de la quantité d'éléments non-alcool, les marques. Je vais vous présenter plus tard différents roms que j'ai dégustés qui se différencient justement un peu par leurs marques. Voyons-les du plus léger au plus lourd. Le LFCH entre 85 et 120 grammes par hectolitre. Le LROK entre 200 et 400 grammes par hectolitre. Le HLCF entre 500 et 700 grammes par hectolitre. Le Diamond H entre 900 et 1000 grammes par hectolitre. Le HGML entre 1000 et 1100 grammes par hectolitre. Le CH C-Diamond H entre 1300 et 1400 grammes par hectolitre. Et le DOK Diamond DOK entre 1500 et 1600 grammes par hectolitre. Je n'ai jamais goûté de roms issus de ces deux dernières marques. C'est tellement puissant qu'il suffit d'un ou deux pour cent pour totalement changer le profil d'un rhum. Cela doit même être dangereux d'en boire pur tellement c'est puissant. Vous avez été nombreux à participer au sondage que j'avais effectué sur Instagram cet été pour désigner le rhum que j'allais déguster en association avec cette vidéo. Et c'est tombé sur le Greta House batch 1. Je n'aurais absolument pas pensé à celui-là. Mon choix se serait plutôt porté sur le 2, le batch 2 ou encore sur ce 12 que j'ai vraiment trouvé extraordinaire. J'ai bien entendu pris grand plaisir à tous les déguster. J'en ai même dégusté quelques-uns en plus dont j'avais des petits samples. Cela m'a permis de vous faire un petit tour d'horizon qu'on va faire et vous expliquer quelques petits détails complémentaires sur ce que propose Anden. Vous faire une petite découverte. Si l'un de ces rhum vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, j'ai fait des notes de dégustation que j'ai réservées à ma liste. Donc, si vous voulez les consulter, il suffit tout simplement de vous y inscrire. Commençons par mon coup de cœur. Après avoir dégusté plusieurs rhum de chez Anden, le passage au 12 qui était la première expression d'un embouteilleur m'a vraiment bluffé. Tous les marqueurs Anden sont bien présents avec une belle puissance des watts et du pétrolifère associés à une très très belle gourmandise. Il y a une petite pâte apportée par 12 dans cet embouteillage, certainement apportée par le petit vieillissement continental dans un autre fut. Même si ce ne fut que par un sample, je suis bien content d'avoir dégusté cette expression de chez Anden par Old Brother. On y retrouve tous les marqueurs de chez Anden et bien, vraiment bien marqués. Des notes pétrolifères, mais vraiment puissantes, infumées, et cette gourmandise fruitée, c'était impressionnant. Mais il y a aussi des arômes différents et surtout un citron bien plus marqué que d'ordinaire. Assurément une découverte à faire. Voilà vraiment une très très belle découverte que j'ai pu faire. Merci aux compagnons de m'avoir permis de la faire. Une expression de l'identité Anden avec un léger plus de gourmandise, la puissance aromatique pétrofilifère et des plus équilibrée. Si vous n'avez pas peur de vous frotter à des watts qui ont du caractère, ça chauffe vraiment bien, je vous garantis une très plaisante dégustation. Voilà une nouvelle expression des roms Anden. C'était la première fois que je faisais une dégustation de chez Kildéville. J'ai encore à apprendre ce que je recherche à Transmert qu'il déville à travers ses sélections. Il est toutefois intéressant de déguster un rhum Anden qui ne semble pas venir de chez Anden. Simple, accessible et emprunt d'une petite douceur, l'aromatique est dominée par une olive citronnée malgré un côté pétrolifère tout de même présent. Voilà un rhum qui patine un comparatif mal placé je trouve. Il est réduit à 47 degrés et il est donc bien moins folichon que les autres. Il est souvent comparé au Gretaus ou au LROK de Chevelier pour dire qu'il est bien moins réussi. C'est vrai, c'est le même marque mais c'est un rhum qui a une autre destinée. personnellement je le trouve en comparaison du Mezan XO vraiment très très intéressant. Le LROK de Chez Anden est une porte d'entrée pour les jeunes amateurs à découvrir Anden. Les marqueurs y sont bien présents avec plus de légèreté et de douceur. Voilà la première version haut de gamme proposée par Anden. Après avoir développé les blancs et deux vieux qui ont eu un plutôt bon succès avec Gretaus Anden tente la gamme au-dessus pour toucher des amateurs encore plus avertis. Et c'est une très très belle réussite. J'adore ce rhum. Avec le Gretaus Anden cherche à proposer des références aussi intéressantes que celles de bons embouteilleurs. Mon dieu c'est ses propres rhum quand même. Il y a un avis partagé entre le badge 1 et le badge 2 sur celui qui est le meilleur. Je ne cacherai pas ma préférence pour celui-ci. Je le trouve plus profond, un peu plus complexe. C'est un rhum qui s'apprécie avec du temps. Laissez-lui vraiment le temps. Il vous offrira vraiment un voyage super riche. Celui-là est bon aussi. Juste un petit chouïa au-dessus je trouve. L'évolution de la gourmandise fruitée vers une gourmandise padissière juste accompagnée par le boisé ne pourra que plaire aux amoureux de Rome à STA. Je n'ai pas pu faire de retour de l'overproof mais cette première version réduite de l'expression Amden se rend accessible à tous et donc une belle porte d'entrée à cette magnifique distillerie. Autant que le LROK. Vous pourrez y découvrir tous les marqueurs de l'identité Amden mais avec subsidité et équilibre. le caractéristique pétrolifère le fruit bien mûr imboisé épicé et une plaisante gourmandise. Le petit blanc qui se balade dans la sélection je ne parle pas du rhum fire qui est purement fait pour le cocktail à mon goût ce rhum est une bombe rien que de le verser dans le verre est déjà une explosion aromatique malgré que ce soit un blanc il offre une grande richesse aromatique et une belle évolution. Pure expression de chez Amden il vous emmènera dans un superbe fruité emprunt de notes pétrolifères clairement dominantes. Son peps le rend des plus idéales pour la réalisation de cocktails funky. c'est un de ceux que j'aime le plus ce n'est pas mon coup de coeur mais j'aime beaucoup revenir régulièrement sur cette gourmandise qui fait très bonbon et qui se mêle tellement bien au côté pétrolifère une magnifique expression de chez Amden pour moi. Voilà encore un rhum qui a besoin de temps si je vous dis de prendre du temps pour déguster un rhum et apprécier son évolution c'est une condition indispensable pour pleinement apprécier ce rhum. Voilà un rhum qui a besoin de temps si je vous dis de prendre le temps de déguster un rhum pour apprécier son évolution c'est une condition indispensable pour pleinement apprécier celui-ci. Il commence par une douceur fruitée et va doucement évoluer vers une puissante fraîcheur un rythme qui va également se retrouver en bouche avec un boisé bien plus marqué qu'on nez. Voilà un rhum qui va vous étonner par sa puissance vous allez les sentir les 62 degrés c'est une expression tout en folie de l'identité d'Amden vous allez découvrir un fruité gourmand et pétrolifère accompagné d'un piquant des plus puissants il y a une expression un peu différente dans ce rhum Amden une gourmandise un peu plus développée et une richesse aromatique incontournable surtout très bien intégrée les marqueurs Amden sont tout de même bien présents mais légèrement différents c'est très intéressant comme dégustation cette vidéo est déjà bien assez longue et je pense vous avoir donné l'essentiel je vous invite à aller lire mon article associé le lien est dans la description j'en donne encore un peu plus et si vous voulez en savoir plus sur cette superbe distillerie je vous ai ajouté quelques liens en description vers d'autres articles dont j'ai beaucoup apprécié la lecture maintenant pour se plonger pleinement dans cet univers il n'y a plus qu'à goûter vous pouvez facilement trouver un sample de quelques-uns de ces roms dont je vous ai parlé sur Romattitude cherchez Amden Estate voilà cette vidéo est maintenant terminée je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici laisse moi un petit like un commentaire cela m'aide pour le référencement si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rome j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rome pour recevoir tes livres rien de plus simple il suffit de t'inscrire à mon mail privé c'est le premier lien dans la description n'oublie pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en voir avec modération salut les épicuriens et on Sous-titrage ST' 501